J'ai plein d'autres cadeaux pour vous, notamment d'une héroïne qui fête ses 70 ans cette année et presque autant d'aventures. Elle est allée à la ferme, à la mer, au cirque, dans la forêt, au camping, en montgolfière. Elle a appris à faire de la bicyclette, à nager, à monter à cheval, à faire de la voile. Une héroïne adulée, 120 millions d'albums vendus en langue française, 50 millions en langue étrangère. En anglais, elle s'appelle Debbie, Anita en espagnol, Mérine en irlandais et Ségoule en islandais. Et Martine en français, c'est le prénom le plus donné aux petites filles en 1954, date de la publication de ses deux premiers albums consacrés au quotidien de cette petite fille qui, même à 40 ans, en paraissait toujours 10 de moins. Martine aura bientôt 40 ans. Elle ne les fait pas, elle ne les paraît pas. Parfois, elle a un coup de vieux, mais puis je la rajeunis. Je m'aperçois tout de suite et affolé, je la rajeunis. Le livre suivant, elle est rajeunie. Les dessins de Martine sont des chefs-d'oeuvre de l'illustration en tendance réaliste. Si je fais « Martine fait de la danse », je vais à Bruxelles à la monnaie, à l'école où Béjar recrutait ses petits élèves. Si je fais « Martine fait de la natation », je fais également un stage de natation. Bonsoir Laurence Boudard. Vous dirigez les archives du musée de la littérature à Bruxelles et vous signez donc ce livre « Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône ». Martine dont, à l'exception de Tintin, le succès n'est surpassé par aucune autre série par Casterman. 400 000 albums de Martine s'écoulent encore chaque année. Pourtant, quand même, le monde a bien changé depuis les années 50. Martine semble toujours vive dans son petit quotidien réconfortant et stimulant la foi, une petite bulle de bien-être. Mais vous dites qu'elle n'est pas restée étanche à l'évolution de la société, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, on observe, quand on analyse les 60 albums en série, comme j'ai eu l'occasion de le faire pour ce livre, on observe véritablement qu'elle enregistre des changements de la société. Elle apparaît au moment des Trente Glorieuses. Elle porte véritablement cette identité-là et qu'elle va... L'optimisme, la vitalité, l'envie de vivre et de revivre après la Seconde Guerre. Et elle va porter ça tout le long de la série, mais en même temps, elle va... Devenir féministe. Elle va devenir féministe. Enfin, en tout cas, enregistrer... Dans la mesure de ses moyens. Absolument. En tout cas, enregistrer... Écologiste aussi. Écologiste, certainement, oui. Et pas si genrée que ça. Mais non. C'est-à-dire que vous dites qu'elle est indépendante. Elle découvre le monde par elle-même. Elle n'est pas du tout cucu-gnan-gnan. Et puis surtout, c'est elle qui conduit la moto et le garçon est derrière. Eh oui, ça, c'est quand elle est à la fête foraine. C'est elle qui emmène son petit frère sur le manège. Et puis c'est elle aussi, par exemple, quand ils font la cuisine ensemble avec son frère, c'est elle qui décide des recettes. Il y a vraiment un partage des tâches quand il y a de tâches. Et puis vraiment une prise en main des initiatives et des activités à chaque moment, finalement, à chaque album. Et pour des millions de Français, les albums de Martine sont comme des Madeleines de Proust. Regardez, écoutez. Martine, c'est vrai que c'est des souvenirs de jeunes mamans. Ah ben, souvenirs d'enfants, ça, c'était les livres que je lisais, je pense, quand j'étais au CP, je dirais. Quand je pense à Martine, je pense aux vacances, principalement, et à la joie de vivre. Quand on est petit, je trouve qu'on s'identifie beaucoup dans Martine. Est-ce qu'il y a un thème qui t'a marqué plus qu'un autre ? Martine à la plage. Martine, petit rat de l'opéra. Martine apprend à faire du vélo. Chaque fois, il y avait une possibilité d'être une petite Martine qui pourrait elle aussi aller à la plage, à l'école, à Paris, etc. Mais Martine n'a pas vieilli. C'est une transmission, c'est un grand classique. Mais c'est extra, parce que chacune, chacun et toutes les générations ont leur Martine, mais il y a quand même des mystères. Elle a les yeux bleus ou bruns, Laurence ? Ah, bonne question. Ah ah. Eh bien, les deux. Ça dépend un peu des albums. Marcel Marlier, en fait, qui est le dessinateur de ce prodigieux dessin, choisissait des modèles pour pouvoir mieux reproduire, finalement, le visage de Martine. Et forcément, ces modèles, à l'inverse de son héroïne, ils grandissaient. Donc, il devait les renouveler régulièrement. Et donc, de temps en temps, il semblerait qu'il ait eu des modèles aux yeux bleus et d'autres aux yeux marrons. Vous disiez que Martine s'est adaptée à l'époque. C'est vrai qu'il y a eu des petites polémiques, si on monte un peu le temps. Dans Martine à la Ferme, par exemple, son amie avait été appelée Cacao. Oui, c'est dans Martine en voyage. On peut regarder un extrait d'émission Pique et Pique et Colégramme, c'était en 1956. Oula. Je vais vous raconter l'histoire de Martine et de Cacao. Deux petites filles qui vont passer une journée à la ferme de Tante Lucie. Tenez, les voilà toutes les deux assises dans la charrette conduite par le grand-père de Martine. Cacao, ça fait bizarre de voir ça, qui a changé de prénom. Elle s'est d'abord appelée Ali, puis Lucie. Exactement, plus récemment Lucie. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un trait d'époque aussi, hélas, mais qui acte aussi quelque chose d'une certaine époque. Et assez rapidement, effectivement, les créateurs et la maison d'édition se sont rendus compte que Cacao, c'était peut-être un peu maladroit, pour le moins. Et donc, ils l'ont rebaptisée Annie, en effet. Et les couvertures des albums de Martine sont une source intarissable d'inspiration pour les réseaux sociaux. On a vu un nombre incalculable de détournements des titres plus ou moins réussis. On va en voir quelques-uns. Martine a trois grammes dans le sang. Martine veut un manteau en vison. Martine fait des burn dans le salon, qui n'est pas mal du tout. Martine cache un cadavre. Martine est enfin mariée. Ou encore, Martine joue avec la lunette des chiottes. Il en existe des centaines comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces détournements ? Je crois que c'est un petit peu la rançon de son succès. Si un personnage, il n'est pas connu de toutes les générations, si on ne le reconnaît pas et on ne l'identifie pas immédiatement, la parodie, elle ne marche pas. Le détournement, il tombe à l'eau tout de suite. Je crois que c'est d'abord la rançon de son succès. Je pense aussi que ces détournements permettent de maintenir Martine dans les esprits de tout le monde, de toutes les générations, y compris auprès de personnes qui n'ont pas forcément lu, qui n'ont pas lu enfant et qui ne s'y intéressent pas particulièrement. Je crois que ça permet un retour de Martine. Elle sort du livre et elle y retourne ensuite. C'est pour ça que j'ai fait Martin par en Indonésie. Je ne dénonce pas, mais Alexandra s'est jetée comme la pauvreté sur le monde. Je suis désolée pour ma petite nièce. Elle n'a pas les petites coupes. C'est fait. Vous les avez lues tous, les Martine, là, ils font les malins. Oui, bien sûr. Les générations aussi. Oui, bien sûr, je connais Martine, évidemment. Mais voilà, c'est dingue la notoriété de Martine. Merci beaucoup Laurence Baudard d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Martine, l'éternel jeunesse d'une icône, ça a été embarqué immédiatement par Madame Lamiche.